Salut à tous les délicieux co-créateurs et ceux qui ne le sont pas encore, même qu'on soit quand même malgré tout peut-être co-créateur, mais l'être encore plus consciemment, c'est pas mal. Et encore peut-être mieux pour l'alimentation, puisque là je partage donc la fin de mon défi alimentation sans jour. Donc il est demandé un témoignage, mais ça me fait plaisir comme tout, parce que c'est quelque chose qui rend heureux, qui amène une énergie très sympa au début de la journée. Si peu qu'on se donne juste le moyen au moins de lire sa page de défi du jour. Certains jours on peut comprendre, on peut être un peu plus morose, mais c'est rigolo aussi, parce que si dans ce moment-là on est morose, enfin moi je parle de moi, et que je vais lire ma page de défi, c'est rigolo, parce que justement il y a ce pétillement, et d'une manière gentille, douce, agréable, qui permet de bifurquer vers un état plus heureux, l'énergie opposée de cette morosité dans une générosité libre et abondante. Et ça, ça fait plaisir, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Et c'est quelque chose, une démarche qui est vitale, l'alimentation c'est quand même quelque chose de vital, et c'est quand même très important, enfin voilà, ça fait du bien, et moi j'ai été très heureux de faire ce défi des 100 jours alimentation. Donc je célèbre ça avec vous, et je vous invite à y participer grandement. Il y a plein de petites pépites dedans, on apprend, j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses, ça a complémenté aussi des choses, il y a des choses, c'est très, ça reste simple, c'est très ludique, et c'est des choses, des fois on ne pense pas, je repense à ça, c'est l'effet de l'eau, par exemple, l'effet de la pleine lune, voilà, parce que l'effet de la pleine lune sur l'alimentation, sur notre corps, et c'est vrai, si on a 70% d'eau, c'est comme les marées en fait, voilà, ça permet aussi d'illustrer, de mieux comprendre, les couleurs avec les chakras, par exemple, etc. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler, c'est à vous de vous lancer, voilà. Donc, pour être franc, honnêtement, les intentions et le tableau de vision, je ne l'ai pas fait vraiment dès le départ, vous voyez, il faut être open et libre, être cool avec vous aussi, faites-le quand même, c'est mieux, mais, hein, soyez, voilà, le tout c'est d'ouvrir, de faire et tout, soyez, je veux dire, je pense que des personnes se mettent trop de pression, alors qu'il ne faut pas être exigeant non plus, il faut que ça reste quelque chose de cool, et moi, ça a été, c'est vraiment cool, et là, du coup, je vais vous partager la fin, quand même, donc, ma méthode, du coup, hein, et du coup, j'en ressors, vraiment, mes 5 intentions, bon, j'avais quand même l'intention de manger en pleine conscience, bon, elle est facile, cette erreur, voilà, j'ai apprécié beaucoup de choses aussi, ça aide l'association, pardon, l'association Colibri, de Pierre-Abi, qui est géniale, en achetant le carnet, donc, ça, c'est bien aussi, c'est, il y a cet esprit de partage, de dons, alors, voilà, du coup, j'en ressors avec toutes mes intentions, et des méthodes, et des rituels, le rituel, ça, c'est pas mal, donc, intention 1, ah, c'est facile, manger plus en conscience, et oui, parce que je pense que l'une des premières choses que je me rends compte, je me suis rendu compte, c'est vraiment, c'est de, bah, de manger mécaniquement, inconsciemment, et, euh, d'être distrait, la télé, bon, moi, je regarde pas trop la télé, mais mon amie, elle aime bien la télé, enfin, elle regarde des bons trucs, mais, voilà, où il y a trop d'agitation, et même qu'il n'y ait pas la télé, c'est que, là-dedans, ça, ça tournicote, et après, avec le mode de vie, le travail, on, on est pressé, bon, l'idéal, c'est d'être, quand je suis en vacances, là, c'est top, ça, ça va être, hein, une intention géniale, hein, de se dégager au fil des années, hein, dans des décennies, peut-être du travail, et puis, ça va vivre un peu autrement, le mode de vie, je pense qu'il va jouer beaucoup, donc, pour manger plus en conscience, moi, j'ai, ma méthode, du coup, que je vais mettre en place, et que je vais bien commencer, c'est les 4 respirations conscientes, j'inspire, je me calme, j'expire, je souris, j'inspire, moment présent, j'expire, délicieux moment, et ça, faire 4 fois, déjà, ça pose grave, et ça, permet de revenir là, voilà, euh, et du coup, dernièrement, dans les derniers jours, là, aussi, un autre rituel qui m'est venu, donc, ça va être de mettre les mains, sur les aliments, du coup, moi, je vais faire mes symboles Reiki 2ème degré, en même temps, bon, je reste pas à 3 plans, mais, du coup, je dis merci, et je revois de l'énergie sur mes aliments, enfin, je crève, voilà, mon rituel 2, alors, aussi, après ça, si je mange avec quelqu'un, surtout mon ami, je prends le temps, donc, de m'être centré, de bien voir mes aliments, aussi, bon, soit je le fais là, ou après, c'est voir aussi l'interdépendance, comment que ces aliments, ils sont le fruit de la terre, de l'eau, du ciel, des êtres humains qui ont participé, qui ont cuisiné, donc, là, je remercie, gratitude, je prends le temps de me centrer, de regarder mon ami, voilà, dans les yeux, aussi, de se voir, de sentir la présence, des fois, ça peut être plus ou moins facile, quand on est trop là-haut, ou qu'on est trop, ah, faut que j'y aille, et tout, on prend pas le temps, mais, voilà, de, et de dire, bah, bon appétit, j'honore ta présence, et qu'on mange ensemble, voilà, ça, c'est, c'est sympa, alors, il y a encore une autre technique, c'est, bon, ça, ça vient de Teach Nathan, dans, dans un de ses bouquins, parce que, quand même, Teach Nathan, la pleine conscience, c'est un peu le boss, hein, là-dedans, un des boss, mais, pour moi, c'est, l'excellence, même, et, c'est, du coup, il disait, cette phrase-là, n'est-ce pas délicieux ? Une phrase comme ça, c'est vrai que, du coup, ça ramène, au lieu qu'on soit dans la tête, à ce qu'on a le goût, tout ça, donc, se poser la question, et, bah, du coup, ramener qu'on a de la chance de manger, quoi, il y a souvent des bons produits, enfin, pour ma part, j'ai essayé de manger des bons produits, donc, ça, c'est manger, ça, pour cette attention, 1, de manger en pleine conscience, généralement, donc, moi, je suis Teach Nathan, donc, pour contrecarrer cette histoire de manger en silence, parce qu'au village des Prunis, ils mangent en silence, et c'est, ils font ça pendant les 2-3 premières minutes, où on se concentre, on mastique bien, on sent les différentes textures, aussi, à ça, et après, les 2-3 minutes, il est permis de plus échanger, un peu, je me souviens de ça, et donc, bah, la télé, voilà, parce que la télé, il y a quand même beaucoup de choses violentes, quand je regarde les séries, c'est, on mange de la violence, quoi, et ça, et ce Teach Nathan, aux enseignants que j'avais assisté, c'est vraiment une nourriture, qui est là, on l'écoute, ça nous lobotomise, et Franck Nicolas reprend ça aussi, dans l'environnement autour de soi, qui influe beaucoup, inconsciemment, qu'on le veuille ou non, c'est là, et ça, il y a une énergie, bon, ça va déjà 8 minutes, voilà, pour mon intention 1, alors, intention 2, ça va être de manger mieux, donc, manger mieux, donc, bah, déjà, moi, je pense, il va avoir toute, bon, ça va faire partie de l'intention 3, ça va être d'augmenter ses connaissances alimentaires, ça va, un peu de soi, bon, manger mieux, ça va être essayer de, bon, j'ai écrit légumes, fruits, ça, c'est en manger plus, des jus, aussi, j'ai tendance, je fais, je me suis acheté une machine à jus, je crois, je sais pas, ça fait maintenant 6 mois ou 1 an, donc, moi, les jus, je suis un peu tendance à faire toujours le même jus, après, ça dépend des légumes, mais ça, ça va tout s'améliorer, et mes carottes, mes betteraves, voilà, jus de carottes, avec souvent les pommes, j'essaye d'acheter bio, mais ça a un certain budget, quand même, un certain coût, d'où l'idée de, moi, planter des arbres, là, mais mes arbres, ça va pas être avant 7 ans, tout ça, et c'est, il y a déjà des arbres, même en ville, moi, j'ai repéré des arbres dans la commune que je travaille, j'en avais cuis, des pommiers, voilà, j'ai récupéré des pommes, ça, je pense, c'est un moyen d'essayer dans la nature, aussi, ça, ça peut être une démarche sympa, ça, je vais rajouter en annexe, donc, acheter local, donc, bah, souvent, c'est locavore, nous, notre épicerie locale, bon, ça, c'est mon amie qui y va, et moi, elle m'a refilé les courses dans le supermarché, elle a été maligné sur ce coup-là, c'est plus tranquille, c'est plus sociable, d'aller, voilà, c'est moins chiant, d'aller dans une petite boutique locale, voilà, alors, voilà, l'idée aussi, c'est du jardin mom, donc, enfin, mom, c'est ma maman, il a son surnom dans le téléphone, voilà, donc, bon, il a des soucis de santé, donc, et puis, c'est plus comme avant, on n'aura plus un aussi grand jardin que ma grand-mère, tout ça, mon grand-père aussi, il est faible, entre guillemets, enfin, il n'a plus autant de jardins, car il a donc, c'est aussi à moi de refaire, mais pas avec lui sur le dos, vous voyez, et du coup, j'ai mon projet, là, de permaculture, cette, ce bout de jardin, qui devrait arriver, là, qui s'est fait aussi, d'une manière, en synchro, et j'ai même une opportunité, à côté, je pourrais, vous cultiver, après, il faut être courageux, bon, des fois, je suis peignant, quand même, ça, c'est vrai, euh, alors, voilà, plus amis, oui, moi, j'aime beaucoup, j'ai une vieille dame, que j'aime beaucoup, aller parler avec elle, et ça lui fait du bien, et c'est vraiment un plaisir, et bon, bah, ça fait plusieurs années, je cède des cerises pour elle, et puis on fait un troc, voilà, elle me donne, une partie des cerises, voilà, faire aussi comme ça, les personnes qui me gardent des arbres, ça c'est très, ça c'est la vie, quoi, ça fait du bien, donc, jus de légumes, voilà, pour manger mieux, aussi l'environnement calme, et le mode de vie, ça je vais essayer de faire, vraiment, changer le mode de vie, et ça, ça se travaille petit à petit, comme là, je reprends, refaire des jogging, et j'étais un peu bourrin, avant, j'ai toujours un peu ce tempérament-là, mais là, au lieu de faire une heure, les week-ends, je vais faire 25 minutes, 3 fois dans la semaine, moi je fais pour les faits, dans la tête, on est plus stable, après, au niveau, quand des émotions, des problèmes arrivent, c'est trop bon, c'est trop bon, on est là, voilà, alors, déjà 12 minutes, je ne vais pas trop, il faut que j'aille un peu plus vite, pour pas trop que ça soit long, alors, à augmenter ses connaissances, donc, notre trip en ce moment, heureusement qu'elle est là, parce que, moi je ronchonne, mais elle me fait aller dans, du coup, on va dans des brocantes, donc c'est pas mal, il y a plein de bouquins, pas chers, et même, encore là, Emmaüs, on est Emmaüs pas loin, et, ah bah, faudrait que je vous montre des photos, on a, j'ai pris des photos, j'ai acheté, on a acheté un buffet, pour mieux ranger dans la cuisine, oui, parce que ça, il y a un défi aussi, c'est sympa, comment ranger, enfin, faire sa cuisine, qu'on soit bien dedans, et, j'ai beaucoup apprécié, le test du je t'aime, je te déteste, il y a beaucoup, j'ai refait des photos, on voit vraiment la différence, donc le buffet, il y a une plaque de marbre, et alors, j'ai écrit, bah du coup, des je t'aime, joie, vie, vitalité, que j'ai mis en feuille de papier, dessous, plus des mantras bouddhistes, ça c'est des bénédictions, c'est un mantra puissant, que j'ai collé, qu'on coinçait dessous le buffet, et donc, il y a de l'énergie, voilà, qui sera bon pour les aliments, sinon je reviens à Braquante, et Emmaüs, c'est qu'il y a des livres pas chers, et même encore, Emmaüs, là, du coup, j'ai trouvé un bouquin, régénérer le foie, donc ça, ça va être pour augmenter mes connaissances, je teste là, les gélules à l'artichaut, le radis noir, au foie, je ne sais pas si c'est le foie, j'ai mal, ou c'est mon ésophage, mais j'ai une douleur, à la poitrine, sinon j'allais trouver tisane, et vieux remède, bon, après, il faut que j'ai le temps de lire, et d'approfondir, mais donc, voilà l'idée, voilà, approfondir, échange, les échanges, les discussions, peut-être aussi plus suivre Thierry Casanova, là, qui est bon, oui, sur les jus, etc., qui donne plein d'infos par rapport au corps, voilà, augmenter aussi les connaissances par rapport aux organes, j'ai envie, faire des recherches sur l'influence des légumes, tout ça, alors, j'ai bien aimé aussi, c'est l'aspect ancrage, c'est bête, comme tout, mais les légumes qui sont en racine dans le sol, ça va nous aider à mieux s'ancrer, par exemple, voilà, des jolies petites pépites comme ça, qu'on prend, voilà, voilà, alors, bien sûr, moi, souvent, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, je me compare un peu aux autres, moi, j'ai du mal à me, à me régénérer vite, à la fatigue, vous voyez, je ne sais pas, moi, je commence à fatiguer assez vite, et je récupère moyen, il y a des personnes, ouais, tout ce qu'ils font, voilà, donc moi, j'ai de l'énergie, je dois faire, faire attention à ça, bon, par contre, j'ai d'autres atouts, par exemple, je ne grossis pas, voilà, j'ai un corps qui, qui suit, mais il a un peu de, il a un peu de mal, entre guillemets, j'aimerais plus d'énergie, donc ça, ça va être aussi par la détox, ouais, parce que j'ai aussi tendance, à pas mal, le chocolat, ça y va pas mal, pour être franc, bon, c'est du chocolat noir, le miel, j'adore le miel, alors, aussi, une petite pépite, là, moi, j'ai découvert ça, là, vous prenez, je peux acheter, vous voyez, les rondelles, là, des galettes de riz, par exemple, vous mettez du miel dessus, et vous cassez des noix, et vous mettez des noix dessus, ça, c'est bon, voilà, donc, essayez aussi, de manger plus équilibré, ouais, moi, je fais un peu le, comme j'ai envie, mais, des fois, je pense que je mange trop, je me lointre, alors, j'aurais pas besoin, de me lointrer, quoi, c'est bon, là, la tendance, je voulais recrousir, donc, vous voyez, donc, je mangeais, essayez de manger cru, un peu plus, voilà, et du fun, ben, là, voilà, c'est ça, moi, je fais ça pour m'amuser, comme, ouais, il faut s'amuser, donc, voilà, les couleurs des plats, chakras, des fois partagées, ouais, j'ai passé des bons, ouais, cette année, des bons repas, avec des amis, voilà, j'ai eu la synchro, avec Marie-Claude, qui dit ça, c'était rigolo, par rapport au genre du défi, on se retrouvait invité, chez Marie-Claude, on a une amie bouddhiste, Marie-Claude Angélique, elle s'appelle, vous en avez déjà parlé, et, elle nous avait préparé, les repas, entiers, africains, voilà, découvrir des autres choses, c'est intéressant, les partages convivial, donc, voilà, à manger dans des lieux différents, manger avec les mains, j'ai kiffé manger avec les mains, et des jeux, voilà, donc, voilà, et puis, encore, l'éventail est large, hein, bon, j'arrête là, parce que ça fait déjà 17 minutes, mais, honnêtement, je ferai encore un dire long, voilà, je vous encourage tous à faire ça, et merci encore à Lilou, et son papa, et, voilà, hein, donc, moi, mes raisons, oui, et mes attentes, c'était, gagner en connaissance, et, euh, m'amuser, et apprendre de nouvelles choses, ce que j'ai préféré dans ce défi, bah, c'est, ouais, c'est, c'est le côté fun, ouais, c'est jouer, chaque jour, avoir un petit truc à faire, voilà, que c'était, c'est très sympa, bah, pour encourager quelqu'un, je lui dirais, bah, c'est sympa, c'est, c'est, c'est top, voilà, c'est, 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 c'est open, c'est, c'est cool, et quel conseil, bah, le conseil numéro 1, c'est vraiment de faire ça, avec, simplicité, et puis, de l'accueil, voilà, et puis, accepter, accepter que des fois, voilà, voilà, à plus, mon défi à vous,